GUT MORGEN, allez yiden. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de 2 MISHNA, Côté 4, 5 MINUTES ETERNEL. Nous donnons un mishna. On a une longue mishna, on lit un petit morceau, on explique le sujet, puis après on avance tout. Elle est très facile. Khoolin ve Kodashim Bachuts. Harishon kachher ou patour. et on s'arrête déjà là, on explique le principe, c'est très simple. On a commencé depuis la lecture précédente, l'interdit d'autovêtre bédot, l'interdit d'égorger dans la même journée une vache et son petit veau. Dans la même journée, il faut nécessairement attendre le lendemain, on expliquera plus dans combien de temps entendre et tout ça. Pour le moment, dans la même journée, c'est interdit. Cet interdit fait que si je l'ai transgressé dans la même journée, j'ai égorgé les deux, ou bien même Réouvène, il a gorgé l'un, et puis moi j'ai égorgé le deuxième dans la même journée, celui qui transgresse l'interdit, il transgresse un, l'âve de la Torah, et de ce fait, il est passif de Malkoud d'être frappé les 40 coups, en réalité c'est que 39, que, Malkoud en tout cas, les 39 coups, parce qu'il a transgresse un, malgré tout, l'animal il sera propre à la consommation, il pourra être consommé. Toi, tu n'avais pas le droit de l'égorger, mais si tu l'as fait, tu seras frappé et l'animal il sera caché. Cet interdit est aussi en vigueur dans les côtes chines. Si j'ai fait deux corbes à notes, qui étaient Otto Wettbeino, la Merch, la Mime, le Petit Vos, je lui fais Hola, et donc après ça m'a pris de les apporter de deux dans la même journée. Eh bien, le deuxième que je vais égorger, on transgressera l'interdit d'Otto Wettbeino, mais cette fois-ci l'animal il sera invalidé, impropre à la consommation. D'accord ? À part ça maintenant, je rappelle, il y a dans, on parle dans ces michelètes, de deux interdits particuliers, l'interdit de Shrute Hruts et Malekhoulin Ba'azara, c'est l'interdit, deux interdits réciproques. Shrute Hruts, c'est un animal qui est kadosh, qui doit être fait en korban, je suis passible, il sera celui qui va l'égorger à l'extérieur du vénamidach, il sera passible de caret, de retranchement. Et bien sûr, l'animal il sera impropre à la consommation, bien évidemment. Et il y a aussi le cas de figure, où je vais prendre un animal profane, je vais le faire entrer dans la Hazara au vénamidach, et je vais égorger mon animal profane à titre de consommation personnelle. Et c'est, il y a un interdit de la Torah, on n'est pas si mal coûte sur ça, mais on n'est pas à Hayavka'it. D'accord ? Il y a encore une petite connaissance à savoir, qui m'échappe tout de suite, désolé, je l'avais pendant que je parlais avec vous, c'est pas grave, on va avancer tout de suite. Et puis, ah oui, non, j'essaie, j'essaie exactement. Alors, le Schrutechutz, une précision super importante, Schrutechutz, lorsque je vais prendre un animal kadosh, que je vais l'égorger à l'extérieur du vénamidach, qu'on n'est pas sible de caret, on n'est pas sible de caret qu'à la condition, que si dans la même configuration, je l'apporte au vénamidach, ça va être un coroban validé. Mais si ça va être un coroban invalidé au vénamidach, et que j'ai fait cette chose-là à l'extérieur du vénamidach, je ne suis pas sible de caret. Et de ce fait, vous prenez tous ces paramètres qu'on a évoqués, vous jouez avec chacun de définir, c'est le but de toute notre Mishnah. Je ne sais pas pourquoi des fois la Mishnah, elle s'amuse quelque part, entre guillemets, à entrer dans toutes les configurations possibles, pour expliciter quel sera le cas, alors qu'en réalité, si on a compris le principe, on aurait pu nous-mêmes déduire, il n'y a pas de vice, il n'y a rien, c'est simple. Donc regardez, On va le faire d'abord, on va bien le faire à l'oral, avant de lire-moi le mot, histoire d'expliquer le principe, et puis après, on va avancer la machine très vite. Donc j'ai deux animaux, un qui est roulin, profane, et l'autre qui est sain. Et on est à l'extérieur du vénamidach. Donc, un c'est la mer, et l'autre c'est le vô. Et j'égorge les deux, un après l'autre. La question de savoir, ou deux personnes gorgent l'un après l'autre. La question de savoir, qui est passible de malcôte, qui est passible, donc, qui va recevoir les 40 coups, qui est passible de carrette, est-ce que les animaux sont propres ou propres à la consommation ? Donc regardez, on a commencé avec Roulin d'abord, donc moi j'égorge la vache, et Réhouven, il égorge ensuite le petit veau qui est kadosh. Alors c'est très simple, moi j'ai fait aucun interdit, la viande est propre à la consommation. Et ensuite, Réhouven, lui, eh bien, il va transgresser l'interdit de Schrute et Schrute, il va égorger un corban du Batamigdach à l'extérieur du Batamigdach, transgresser un ordi, mais il n'est pas passible de carrette. Pourquoi il n'y a pas de carrette dans un cas pareil ? Parce que, puisque j'ai déjà égorgé la mer, il ne pouvait pas égorger le petit aujourd'hui au Batamigdach. Dans cette configuration, c'est un corban impropre au Batamigdach, s'il fait l'extérieur du Batamigdach, il ne sera pas passible de carrette. Malgré tout, l'animal, il sera impropre à la consommation, parce qu'il a fait un animal kadosh, qui n'a pas été fait au Batamigdach, donc il a été bloqué. Il recevra les 40 coups, quand même, parce qu'il aura, de toute façon, transgressé l'interdit de retrouver le béneau, l'interdit d'égorger, il va battre le fils dans la même journée que la mère. Donc, c'est exactement ce que la Mishnah nous dit, avec le Tivert d'Israël. Choulin ve'kodashim bahut, et la V, dans l'ordre, c'est important, quand on donne Choulin ve'kodashim, c'est d'abord Choulin, après Kodashim. D'abord Choulin, l'animal profane, après Kodashim, l'animal qui était kadosh, les deux, il les a faits barfoude, c'est l'extérieur du Batamigdach. Harry Sean, le premier, les kachers, il est apte à la consommation, et pas saoule, ou pas tour, et il n'y a aucune condamnation sur celui qui a égorgé, il n'a fait aucun interdit, tandis que VHNI, le deuxième, qui a égorgé, sauf à Gatarbaïm, il en cassera les 40 coups, ou pas saoule, et son animal sera improbable à la consommation, mais, la mécanique n'a pas précisé qu'il n'y aura pas de carrette, pas de carrette, pas de retranchement, de Rhyuvnitab et Chamek, mais de retranchement, à cause du fait que, s'il faisait le même courbain au Batamigdach, il ne serait de toute façon pas validé, parce qu'il a égorgé la mer dans la même journée. Réciproque. Kodashim ve'kodashim ve'kodashim. Il a d'abord égorgé le courbain qui était kadosh, et après, le hulin, l'animal qui était profane. Par exemple, on a dit, c'était le petit veau qui était kadosh, il a commencé à égorgé le veau puis après il a égorgé la mer. Alors, on fait le calcul à l'oral. C'est très simple. Le premier qui est égorgé, il a transgressé un 32, je comptais route, il est rayav carrette. Il sera, donc rayav carrette. et l'animal, il sera invalidé parce que c'est un animal qui était kadosh, qui était f Somebody ésidine. Et pour le deuxième, j'ai engrugi, il recevra les 40 coupes, mais l'animal, il ne sera pas invalidé. Et regardez, c'est écrit explicitement, donc on a tout compris. Il avait un animal sain, puis un animal, puis le fils ou la mère, qui était profane. Pour le premier corban, il est pas si bleu, franchement. Parce qu'il est dans un corban, ou pas soul. Et la chair, elle a été invalidée, parce que quand il est dans un corban, il est invalidé en propre à la consommation. Tandis que le deuxième, kasher, il est apte à la consommation. Mais, les deux vont encrécier les 40 coups. Le premier, parce qu'il a transgressé à l'interdit de Shkotechut, et le deuxième, parce qu'il a transgressé à l'interdit de Otoven. Ensuite, nouvelle configuration. On a parlé qu'il y avait un kadosh. Elle est sorti du Bet Hamidash ? Maintenant, il est bifnim, à l'intérieur du Bet Hamidash. Il égorge un animal. Donc, la mère, qui est profane, dans le Bet Hamidash, avec ensuite le petit vaut, qui est Kadosh au Bet Hamidash. Shnehem Solin. Les deux seront invalidés. Shnehem Solin, parce que dès qu'on égorge un animal, chulin, profane, à l'interdit du Bet Hamidash, il devient interdit à la consommation. Le deuxième, sauf qu'il est armeim. Et seul, le deuxième encaissera les 40 coups. Tandis que, j'ai fait une erreur, quand j'ai fait l'introduction, que si on égorge des chroutes et des chulin à l'interdit du Bet Hamidash, on n'est pas facile de la consommation. D'accord ? L'animal est juste un format de consommation, mais il n'y a pas de malcôte. Ensuite, cas inverse maintenant. D'abord, il fait le korban à l'interdit du Bet Hamidash, puis après, il fait l'animal qui est profane au Bet Hamidash. Harishon, Kaché, Rupasou ou Patour. Le premier animal égorgé sera le korban, sans aucun problème, parfait, aucun problème. Donc, bien sûr, évidemment, Patour, il sera même dispensé de malcôte. Vachini, sauf qu'il est armeim ou pas seul. Tandis que le deuxième, leur transgression interdit de retour au Bet Veno. Et l'animal sera invalidé, parce que lorsqu'on égorge un animal profane à l'interdit du Bet Hamidash, il est invalidé, impropat de consommation. Bon, pour la suite de la Misha, maintenant, on va changer un peu de configuration. Jusqu'à maintenant, on avait un animal qui était kadoche, l'autre animal qui était profane. Maintenant, on va parler des deux animaux qui étaient profanes. Mais un qu'on fait à l'intérieur du Bet Hamidash, et l'autre qu'on fait à l'extérieur du Bet Hamidash. D'accord ? Donc, on peut faire le calcul tout seul. Ça va être Ruline Barhuts ou Bifnim. Il a gorgé un animal Ruline, profane, à l'extérieur du Bet Hamidash. Et le deuxième, après, c'est le veau, par exemple. Et puis après, il a entré au Bet Hamidash et il a égorgé la mère au Bet Hamidash. Alors, on fait le calcul tout seul. Le premier, glade kacher, aucun problème. Le deuxième, la vache qui va égorgé au Bet Hamidash. Cette fois-ci, elle va être impropat à la consommation. Il y aura des balcottes dessus. Il sera frappé les 40 coups parce qu'il a transgressé l'interdien d'autodot de Beno. Et donc, l'animal, elle sera propre à la consommation. Regardez. Ruline Barhuts ou Bifnim. Donc, un animal profane. Aller sortir du Bet Hamidash. Et puis après, il est rentré, il a continué à l'interdier. Il est hors du Bet Hamidash. Arishon kacher ou Patur. Le premier sera kacher, propre à la consommation. Et Patur, il n'y aura aucun interdit. Il n'y aura aucun. Il ne sera pas frappé sur ça. Il n'y aura aucun interdit. Vachini sofegetar. Bahim. Et le deuxième, on encaissera les 40 coups parce qu'il a égorgé au Bet Hamidash. Ou pas saoul. Il sera même impropat à la consommation parce qu'un animal profane, qu'on égorge, qu'on fait l'abattage dans la Azara. Alors, il est pas saoul. On continue. On continue maintenant avec, on reste le Khus et Pnim. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un Kholin, on va avoir un Khochim. C'est-à-dire un animal qui était sain. Deux compagnons. La vache et le veau. Il a commencé par Khus. Il a d'abord égorgé le premier, Alex Aronjou Bet Hamidash. Et par contre, le deuxième et le troisième, Bet Hamidash. Alors là, en fait, je le calcule tout seul de nouveau. Le premier qui va égorgé au Bet Hamidash. Donc, il a dit Khochim Bar Khus. Il commence à faire un compagnon Alex Aronjou Bet Hamidash. Il sera même loqué. Il recevra le Malchut parce qu'il a transgressé l'interdit de Shkotechuts. Et il sera un propre à la consommation. Et l'autre, qui va ensuite prendre maintenant le veau. Il va le rendre au Bet Hamidash pour faire le Korban. Lui, il va être frappé. Le Korban, il sera invalidé, mais il n'y aura pas de Khus. On vérifie qu'on a donné la bonne réponse. Regardez. Khochim Bar Khus ou Bifnim. Un animal qui était deux animaux qui étaient sains. Donc, la vache et le veau qui étaient sains. Kudoshim. Alors, un qui commence à faire Bar Khus à l'extérieur et l'autre qui fait Bifnim à l'intérieur du Bet Hamidash. Harishon, Kha'ed Karet, le premier qui a gorge. Il a fait Karet, parce que c'est un vrai tab Shkotechuts. Oushnehem, les deux sont invalidés à la consommation. Parce que le deuxième, il ne pourra pas le manger. Non plus. Ouais. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire la Shkita ce jour-là. Donc, le Korban est invalidé. Oushnehem, sauf Gim et Aramayim. Et les deux encaisseront les 40 coups. Donc, on a donné les bonnes réponse. Le premier parce qu'il a fait Shkotechuts. Le deuxième parce qu'il a fait Otovedman. On continue. Kholin Bifnim ou Bar Khus. Maintenant, c'est le cas réciproque du cas qu'on avait avant. On avait parlé de Kholin Bifnim ou Bar Khus. Maintenant, on va parler de Kholin Bifnim ou Bar Khus. Donc, il a les deux animaux prophènes. Il commence à faire la mère, la vache, à l'intérieur du Bet Hamidash. Alors, qu'est-ce que vous le donnez ? Il va avoir un propre à la consommation. Et c'est tout. Ouais. Et le deuxième, il va gorge l'autre à l'extérieur du Bet Hamidash. Le veau au Bet Hamidash. Lui, il va transgresser l'interdit de le Bet Beno. Mais l'animal, il sera permis à la consommation. Et regardez. Kholin Bifnim ou Bar Khus. Kholin, dans l'enceinte du Bet Hamidash. Et après, Bar Khus à l'extérieur du Bet Hamidash. Arushon, Pasoul ou Patour. Le premier, il aura invalidé la viande. Mais il sera, Patour, il sera dispensé de Malkut et dispensé de Caret. Le deuxième, il encaissera les 40 coups et son animal sera Kacher. Khochim, Bifnim ou Bar Khus. Par contre, s'il a égorgi des Khochim, maintenant des animaux qui étaient sains. La vache et le veau, il a commencé avec le premier fait à l'intérieur, le deuxième à l'extérieur. Alors, dites-le de nouveau tout seul. Le premier, Glad Kacher. Le deuxième, à propre à la consommation. Il reçoit le Bar Khus, mais il n'y a pas très ouf carré, parce qu'il n'y a pas du Shkut et Khus. Étant donné que le deuxième, il ne peut plus de toute façon de le faire encore ban à l'intérieur du Malkut. Et on vérifie qu'on a donné la bonne réponse. Regardez, Khochim, Bifnim ou Bar Khus. Si c'était des Khochim, des animaux sains, sanctifiés, des sacrifices. Bifnim ou Bar Khus. Un, il a fait. Le premier, à l'intérieur du Malkut. Et le deuxième, à l'extérieur du Malkut. Arushon, Kacher ou Patour. Le premier, il sera validé, permis. Et il n'y aura aucune transgression sur ça. Il n'y aura même pas de Malkut. Et le deuxième, qui va faire un Malkut. Et le deuxième, qui va faire un Malkut. Sofé Gata Baim. Ou Passoul. Il encaissera les 40 coups. Il sera flagellé. Il sera flagellé. Oui, c'est la transversité d'interdire l'autobède Beno. Et Passoul. La bête sera impropre à la consommation. Étant donné que c'est un corbat qui était à l'extérieur. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.